C'est un livre de synthèse de travaux que je fais depuis une quinzaine d'années sur le 19 et le 20e siècle et j'ai eu l'occasion, grâce à Textuel, de pouvoir présenter, alors ce qu'on ne fait pas dans l'édition très scientifique, présenter de l'iconographie signifiante. Alors j'entends signifiante, c'est-à-dire pas décorative mais qui est démonstrative. C'était un travail à long cours sur la construction de la masculinité sur deux siècles, puisque « On ne n'est pas homme, on le devient », qui est le pendant masculin du « On n'est pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir. Les hommes ne sont pas exempts non plus d'être soumis à une fabrique, à un formatage et de devoir se conformer à ce que la société attend d'eux en tant qu'hommes. Donc j'ai étudié l'éducation des garçons jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de se marier, d'entamer une carrière et ce depuis leur toute petite enfance, depuis qu'ils sont bébés, puisque les bébés sont quand même nommés et en les nommant, on leur donne leur sexe et rien que le nom informe un petit peu de l'attitude de la société à leur égard. Il y a beaucoup de changements puisque les masculinités évoluent en fonction du contexte. Donc la masculinité est changeante, elle évolue d'ailleurs aussi en fonction du milieu. À un moment donné, ce qu'on demande aux garçons, aux petits paysans ou aux petits bourgeois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a de très profondes évolutions parce que tout a changé depuis deux siècles, l'économie, la culture, la politique, l'éducation. Surtout l'éducation, la scolarisation s'est considérablement allongée avec des effets importants sur la construction de la masculinité. Et on est donc passé d'une masculinité dans une société qui est une société très violente dans le premier 19e jusque vers les années 1860-70. Une masculinité très violente, très agressive, où on inculquait aux garçons à défendre leur honneur, à montrer leur courage, à montrer leur courage en engageant leur corps, en se battant, etc. À une masculinité beaucoup plus civilisée, à partir du moment où d'abord autour des années 1870-1880, la société moins violente, d'une façon générale, où les enfants sont scolarisés et l'école qui les maintient en classe entre 6 et 13 ans, c'est beaucoup quand même, les calme, les domestiques, les obligés à être disciplinés, studieux, etc. Et leur inculque, donc là, des qualités qui ne sont pas, les qualités de la masculinité agressive, mais les qualités du bon élève, qu'on demande aussi aux filles. Et l'école leur offre des performances qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas corporelles, etc., agonistiques, mais qui sont intellectuelles. Il faut avoir le tableau d'honneur, il faut réussir premier au certificat d'études, puis il faut avoir le bac. Et ça, c'est la course au diplôme chère aux parents français qui s'amorce au XIXe siècle et n'est toujours pas finie. Par ailleurs, la Troisième République voit quand même la stabilisation, enfin, politique des institutions, parce que Dieu sait si on a changé de régime depuis 1815. Et la Troisième République a aussi l'ambition de forger le bon citoyen, dévoué à sa patrie, dévoué et utile. Donc, bon professionnel, etc., mais aussi bon citoyen. Et donc, on forme les garçons à être de bons républicains, des citoyens conscients et des citoyens prêts à défendre leur patrie. Ça, c'est vrai depuis la Révolution française, parce que citoyenneté et soldats en armes vont de pair. C'est un devoir du citoyen que de défendre sa patrie en armes. Et donc, le service militaire a un rôle important. C'est le dernier grand rite de construction de la masculinité pour les garçons. Et après, c'est fini. Ils sont des adultes, ils sont bons pour les filles, bons pour le travail, bons pour le mariage. Il y a de la mixité dans la société et il y a la part de quelque chose, d'une autre qui croit. C'est-à-dire des choses que partagent les hommes et les femmes qui va croissant. De toute façon, à une époque donnée, les hommes et les femmes partagent, grosso modo, une même vision du monde sur les problèmes de leur époque. Si vous voulez, ils parlent le même langage, grosso modo. Sauf au XIXe siècle où l'argot du sexe était strictement limité aux hommes. Mais enfin, ils parlent le même langage, utilisent les mêmes mots. Donc, ils ont beaucoup de choses en commun. C'est, grosso modo, ce que j'appellerais le neutre. La part de l'unisexe, du neutre, progresse. Il n'y a qu'à voir, même dans les apparences, comment les vêtements unisexes ont progressé, je dirais, depuis les années 60. Vous voyez ces jeunes à la sortie du lycée, ils sont tous en jean et basket, bon, filles et garçons, avec des petites différences. Mais quand même, il y a une uniformisation des apparences, alors qu'il y a plutôt une masculinisation des filles qu'une féminisation des garçons, d'ailleurs. Je pense qu'on est des sociétés où la différence homme-femme a beaucoup reculé. Et elle recule aussi, elle a énormément reculé aussi, au point de vue professionnel, parce que les conditions de la production, la mécanisation, puis l'irruption de l'informatique dans les processus de production, ont dépossédé les hommes, qui étaient des homophobères, ont dépossédé les hommes de leur capacité technique, qui longtemps a été consubstantielle à l'idée masculin, en particulier de l'ouvrier ou même du paysan. Et bien maintenant, les hommes n'ont plus du tout du tout. Tout le monde est soumis à la règle des logiciels qui vous fliquent et qui vous dictent votre travail. Et même dans la vie privée, les hommes n'ont plus cette capacité technique qu'ils avaient, ils ne peuvent plus bricoler leur voiture, qui est gérée par un ordinateur et des logiciels, comme on l'a vu, y compris complètement truqués. Donc là, ce sont des choses indépendantes des relations entre les hommes et les femmes. C'est la technique parfois, les conditions de production rejaillissent sur l'identité masculine et féminine. Donc c'est tout à fait parfois indépendant de l'idéologie ou de la volonté des individus. de la volonté des individus.